Bonjour à tous, c'est le 1er octobre prochain qu'aura lieu la conférence Fusion Acquisition organisée par Les Echos et Capital Finance. C'est à ce titre que je reçois aujourd'hui Olivier Pagési, directeur général adjoint du cabinet Ricolle-Lastéry. Olivier Pagési, bonjour. Bonjour. Les bonnes nouvelles se font assez rares sur le front macroéconomique en France et on sait combien cette macroéconomie conditionne un peu la bonne tenue du M&A. Est-ce que vous êtes inquiet ? On a une conjoncture qui reste difficile, il y a une bonne corrélation entre l'environnement macroéconomique et la microéconomie parce que la croissance zéro c'est d'abord le reflet des carnets de commandes, à l'exception de certains secteurs qui continuent de bien s'en sortir parce qu'ils sont tirés par l'international. En revanche, il y a deux sujets de préoccupation chez les entreprises avec lesquelles nous discutons. D'abord l'investissement qui ne repart pas. Et ça c'est la croissance de demain qui n'est pas encore là, même si les conditions de financement n'ont jamais été aussi favorables. Donc c'est très paradoxal. Et puis l'autre sujet de préoccupation c'est que derrière les grands groupes du CAC 40 qui ont présenté des bons résultats semestriels parce qu'ils sont tirés par l'environnement international. On a beaucoup de sociétés, PME, ETI, qui n'innovent pas assez, qui ne sont pas assez internationalisées et qui elles sont les premières touchées par la crise. Pas d'investissement pour vous, c'est le reflet de quoi ? C'est le reflet de taux de rentabilité qui sont trop bas pour permettre ces investissements ou c'est aussi un problème de confiance où les patrons d'entreprise avec lesquels vous discutez ne savent pas dans quel environnement économique ils vont évoluer demain ? Alors un peu les deux. Parce qu'on a aujourd'hui un problème de rentabilité des investissements. Les fameux TRI ne sont pas suffisants pour justifier des investissements importants, surtout quand on est sur des investissements de capacité. Et puis il y a la confiance. Alors la confiance, elle n'est pas encore totalement revenue. Elle n'est pas rompue, mais elle n'est pas revenue. Et si on fait le point sur la situation il y a un an, je dirais que la confiance n'était pas là, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. L'année dernière, on avait des problèmes d'instabilité fiscale, on avait un euro un peu trop cher, on avait un environnement un peu hostile vis-à-vis des entreprises. Aujourd'hui, on a deux sujets qui sont des freins aujourd'hui au retour de la confiance. On a d'abord un doute sur la capacité des pays de la zone euro et notamment de la France à retrouver un chemin de croissance et à réduire les déficits. Donc on a tous en tête les scénarios à la japonaise, malheureusement, avec une croissance lente et une inflation faible. Et puis il y a, chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, un attentisme qui est lié au fait qu'on attend des actes. Et pas seulement des grands discours, déclarations d'intention, plus favorables à l'entreprise qu'auparavant. – Les engagements sont là, les paroles ont été dites. Aujourd'hui, il faut les traduire dans des actes, dans des votes. Et la loi de finances qui arrive va être un temps fort pour voir si les engagements se traduisent dans les faits. Et puis ensuite, ce sera sur le terrain que les chefs d'entreprise jugeront l'efficacité du pacte de responsabilité. – Alors aujourd'hui, si cette croissance organique, la croissance interne des entreprises, elle tourne vraiment au ralenti, il n'y a pas beaucoup d'autre choix que de faire de la croissance externe, donc des acquisitions. Est-ce que vous diriez que là, les entreprises sont plus disposées qu'il y a quelques mois à prendre des risques et à oser des opérations un peu plus offensives ? Est-ce que vous diriez que le marché MNF français revit un petit peu ? – Oui, il y a un redémarrage du marché des fusions-acquisitions en France. On l'a vu au premier semestre, avec non seulement des grandes opérations emblématiques, mais aussi des opérations de taille moyenne qui concernent des entreprises françaises, mais aussi des investissements étrangers en France. Donc il y a incontestablement un sursaut. Alors, on peut apporter quelques bémols quand même. D'abord parce qu'on a un effet de base, comme on dit, puisque la comparaison avec l'année dernière est favorable. Ensuite, on a un nombre d'opérations qui reste peu élevé sur le marché français par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres marchés. Et puis, il y a une très grande complexité des opérations avec beaucoup de deals qui n'arrivent pas au bout. Et donc, beaucoup de temps passé pour les entreprises, pour les fonds, pour les conseils aussi, malgré beaucoup de dossiers qui sont regardés. – À vous entendre ce sursaut, vous l'avez dit, la liquidité elle est là. Est-ce que les valorisations sont un peu alignées entre les attentes des vendeurs et des acheteurs ? On a entendu pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, qu'il y avait un problème de réconciliation de prix. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, globalement, on arrive à trouver un terrain d'entente ? – Oui, on arrive à trouver des niveaux de prix entre des acheteurs et des vendeurs. Donc, c'est un élément favorable pour la relance des opérations. Simplement, aujourd'hui, on ne regarde pas uniquement le prix, mais les risques associés à une opération. Et c'est pour ça que beaucoup de temps est consacré aux fameuses due diligence pour regarder non seulement les comptes, mais également l'environnement, les tendances de l'activité. Et donc, il y a des diligences non seulement financières, mais aussi stratégiques pour rassurer et pour dérisquer les opérations. Et puis, il y a aussi des risques liés à l'environnement, réglementaire, social et politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérations nécessitent de bien soigner l'environnement et de bien soigner l'ensemble des parties prenantes à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur. Un dernier mot, Olivier Pagési, sur la bourse. On a vu, depuis le début de l'année, on avait assisté à une réouverture des marchés financiers, en tout cas de la place financière parisienne, qui était un petit peu en retard par rapport à ces pairs européens. On voit aujourd'hui que les parcours boursiers, des introductions début d'année, surtout start-up technologique et biotech, sont très chahutés. Est-ce que c'est de bon augure pour le reste des intros qui se préparent, notamment dans le mid-cap, dans les semaines à venir ? Alors oui, le marché s'est réouvert. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il a été trop longtemps fermé. On a eu beaucoup d'opérations au premier semestre sur des entreprises de taille moyenne. Oui, plutôt des petites capitalisations. Plutôt des petites capitalisations. Après, les parcours boursiers ont été un peu chahutés, comme vous l'avez dit. Alors ça n'est pas une remise en cause de la bourse et des avantages de la bourse. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on a eu des niveaux de prix d'introduction un peu élevés avec des vendeurs et des fonds notamment qui ont un peu forcé les valorisations dans le haut de fourchette. La deuxième raison, c'est qu'on avait beaucoup de sociétés start-up avec peu d'historiques ou dans des secteurs un peu risqués comme les biotech. Donc c'est normal qu'il y ait une correction après l'introduction. Et puis après, on a vu des investisseurs financiers opportunistes qui ont fait des allers-retours et qui ont cherché à faire une bonne plus-value plutôt que d'accompagner dans la durée ces nouvelles sociétés. C'est un peu dommage, non seulement pour ces sociétés, mais aussi pour la place de Paris qui avait besoin d'un peu plus de stabilité et dans l'actionnariat. Mais il n'y a pas de remise en cause du modèle parce que la bourse reste quand même le meilleur moyen d'accéder rapidement à une base d'investisseurs. Il y a une tendance de fonds à la désintermédiation au financement par l'équity pour réduire le financement par la dette qui est une caractéristique importante en France. Et puis la bourse, c'est assez vertueux parce que ça oblige à être transparent, ça oblige à une certaine discipline financière. Et donc il faut que la tendance observée sur le premier semestre se confirme d'ici la fin d'année. Nous poursuivrons donc les débats le 1er octobre prochain à la conférence M&A des Echos. Merci beaucoup. Au revoir.